C'est un classique du temps des fêtes, oui, presque un incontournable. Casse-Noisette, des grands ballets canadiens, s'installe à la Place des Arts dès ce soir. Christine, vous avez assisté à la répétition générale et rencontré les danseurs cet après-midi. Oui, vous l'avez dit, Sophie, un classique, c'est vrai. Casse-Noisette, c'est presque la magie de Noël incarnée, je dirais, avec les décors qui sont magnifiques, les costumes aussi qu'ils sont tout autant. Puis il y en a beaucoup, des décors et des costumes, parce qu'il y a une centaine de danseurs sur scène qui dansent sur la musique de Tchaikovsky. Donc, un grand classique, c'est vrai, un ballet facile aussi pour initier, notamment les enfants. Et justement, il y en a plusieurs des enfants parmi cette troupe de danseurs. Donc, pour beaucoup de gens, c'est une tradition familiale annuelle. Pour ceux, pour qui se l'est pas, je dirais, c'est un spectacle à voir une fois dans une vie, ça, c'est clair. Et justement, j'ai parlé avec des danseurs québécois de la troupe aujourd'hui qui me disaient ce que ça représente pour eux, Casse-Noisette, et aussi qui me parlaient de la première fois où ils ont vu eux-mêmes le spectacle. J'avais 4-5 ans environ, puis c'était un cadeau. Puis quand j'ai vu les enfants sur scène, ma mère m'avait dit, « Ah, tu sais, tu peux faire ça! » Puis j'étais comme, « Hein? On peut être un enfant sur scène avec les grands ballets canadiens? » Puis bien là, aujourd'hui, c'est nous. Je pense que c'est une tradition. C'est beau, c'est coloré, c'est pour les enfants, pour les plus vieux. Tu sais, c'est une belle sortie pour le temps des fêtes. Je pense qu'on a vraiment pour tout. C'est autant pour les jeunes ou les gens qui aiment la musique. Tu peux quasiment juste te fermer les yeux puis écouter la musique. C'est super touchant. On se fermera pas les yeux. Maintenant, Christine, le film Rue a atteint le million de dollars au box-office. Il faut souligner, c'est le sixième film québécois à dépasser le million cette année. Et ça fait même pas trois semaines qu'il est à l'affiche, Sophie. Il a pris l'affiche le 24 novembre. Donc, Rue, bien sûr, basée sur le roman autobiographique du même titre de Kim Thuy. Un succès et un sixième grand succès, un sixième film québécois millionnaire cette année. Ça, il faut le souligner. Les autres, bien notamment, il y a eu Testament, Simple comme Sylvain, Les Hommes de ma mère et Katak aussi. Et il faut remonter jusqu'en 2011 pour voir autant de films québécois avec un si grand succès au box-office. Et donc, dire que ça va bien pour le cinéma québécois en 2023, c'est encourageant pour l'avenir, ça, c'est sûr. Il y a tellement de talent chez nous. Merci beaucoup, Christine.